salut à toutes et à tous les amis c'est francky on se retrouve pour une nouvelle petite session sur grand tourisme sport et aujourd'hui on va s'attaquer à et oui tsukuba circuit en monotype avec la ford focus les deux autres courses que vous avez vu on va en parler dans quelques secondes mais regardez un petit peu la configuration dans des sports moyens la ford focus st de 2015 et une grille de départ comme d'habitude un départ arrêté sur tsukuba et en délire d'une manière générale donc on va voir un peu ce que va donner cette course je vous cache pas deux choses que cette course a été un petit peu frustrante pour moi et tsukuba d'une manière générale est assez frustrant pour moi mais on va en parler également dans quelques secondes petit coup d'oeil rapidement sur la grille de départ donc je pars troisième derrière un rang a plus un rang à quelques rangs b et je pense que les trois derniers qui sont en bas de pistes enfin en bas de peloton ont décidé de ne pas claquer de chrono devenir l'improviste ça arrive souvent depuis quelques temps des gens qui se relancent en recherchant un petit peu de motivation bref allez on va partir avec le sct avec la focus puisque attention le patinage excessif avec cette traction allez elle s'était enclenché on part pas trop mal on est deuxième non troisième pardon on va essayer de faire l'extérieur évidemment ça va être quasiment impossible on essaie d'être propre ou déjà des touchettes et la première des frustrations que vous voyez c'est effectivement ce que vous pouvez constater sur ce circuit à savoir un tsukuba qui est un circuit extrêmement plaisant moi j'aime beaucoup ce tracé mais si ce n'est que comme beaucoup le dit c'est un circuit qui sert à rien parce qu'on ne peut rien faire à part se faire toucher dans tous les sens faire du dirty et rappelez-vous de jgrasse 420 on va en parler en fin de course rappelez-vous de cette petite touchette de ce petit passage au forceps on en parlera tout à l'heure oui ce tsukuba est pour moi un circuit que j'aime beaucoup parce que il est extrêmement sympa extrêmement court extrêmement dynamique on peut pas voilà on peut pas trop lever le le pied et la concentration le seul hic c'est qu'on ne peut rien y faire sur ce tracé si ce n'est dans cette portion là où on a une grande ligne droite et on est à l'aspiration mais après une grande courbe qui arrive où il n'y a pas beaucoup de possibilités de dépasser et après à la ligne droite des stands qui elle même permet éventuellement avant d'arriver à l'épingle de faire quelque chose mais si ce n'est ça on est quasiment dans l'incapacité de dépôt de dépasser pardon moi personnellement j'ai essayé de faire du propre pendant l'intégralité de la course et le souci c'est que ben si tu es propre ben tu vois là là j'ai fait une petite touchette rien de bien méchant on reste à l'intérieur voilà la seule la seule touchette un petit peu dirty que je puis si je puis dire c'est celle ci mais d'une manière générale c'est très 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 compliqué je veux dire moi j'ai essayé voilà de faire à peu près propre d'ailleurs voilà l'allemand me rend l'appareil donc voilà un prêté pour un rendu si je puis dire mais d'une manière générale si tu veux faire du propre c'est quasiment impossible de dépasser et on voit que l'italienne devant nico smart 74 s'est déjà échappé il est déjà à l'abri de d'une quelconque attaque un petit peu dégueulasse et un petit peu sux de ses adversaires du jour mais franchement c'est très très compliqué un des circuits les plus frustrant qui soit et paradoxalement un des circuits les plus les plus agréables parce que j'aime beaucoup beaucoup ce tracé et regardez ce qui va se passer là les deux allemands d'ailleurs les deux allemands hop allez pardon chaque fois je regarde ça me fait mourir de rire parce que l'allemand l'allemand numéro un a tassé l'allemand numéro 2 et au final l'allemand numéro 2 s'est pris l'entrée des pits et l'autre il est carrément parti aux fraises bon drôle si je puis dire c'est pas le bon terme mais j'ai ils se sont sortis mutuellement et là on va rentrer dans une bagarre qui va durer approximativement trois tours avec l'espagnol vous allez vous rendre compte que même si j'ai la sensation d'être plus rapide parce que je pense que je suis plus rapide que lui je me suis rendu compte pendant l'intégralité de la course en tout cas de la deuxième partie de la course mais ça a été extrêmement compliqué parce que voilà c'est tsukuba c'est tsukuba et on ne peut absolument rien faire c'est un peu comme si tu étais sur le sur le grand prix de monaco le circuit de monaco et tu ne peux absolument faire aucune tentative de dépassement c'est impossible quasiment impossible en tout cas donc voilà frustration 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 mais bon on va quand même essayer de continuer à faire une course propre je suis parti troisième j'ai le panneau numéro 3 sur mon capot donc autant dire que la place numéro 3 est une place quasiment impérative pour continuer à enfin en tout cas pour ne pas perdre de points sur cette sur cette course là allez on reste bien blottis à l'intérieur on lève un petit peu le pied alors je répète sur mon compte secondaire au cas où et je suis également toujours à la manette le volant n'est toujours pas là et je pense qu'il est malheureusement pas prêt d'arriver mais on en parlera également dans quelques secondes pourquoi on va parler même tout de suite pourquoi parce qu'en fait vous avez vu qu'il y avait encore deux autres courses qui étaient disponibles cette semaine à savoir la délia attention à j'essaie de me je sais alors je vais faire beaucoup de changements de trajectoire beaucoup de tentatives de trajectoires différentes pour essayer de d'intimider et ou de dépasser espagnol mais ça va être extrêmement compliqué vous avez vu qu'on a deux tracés on a le lago maggiore alors version semi courte et on a également auto police en groupe 2 ça fait ces deux tracés que j'aimerais faire malheureusement cette semaine j'ai une semaine extrêmement chargée je suis même pas sûr de pouvoir vous proposer l'une de ces deux courses alors les trois c'est impossible mais l'une des deux je suis même pas sûr de pouvoir le faire si j'arrive à le faire vous la verrez arriver si je n'arrive pas à la faire voilà et donc ça fait un petit peu partie aussi de ce que j'allais vous dire le volant n'est pas prêt de revenir parce que voilà ma situation est un peu plus compliqué que prévu bon on va pas épiloguer c'est pas le but de la vidéo et voilà clairement le volant n'est malheureusement pas prêt de revenir sur la chaîne où le petit espagnol sort un petit peu au large il s'est un petit peu loupé ce qui me donne l'opportunité de revenir et d'essayer de me blottir dans son aspiration pour tenter une manoeuvre lui-même mis les coups de warning pour montrer qu'il a fait une petite boulette et attention épingle intérieur on est très 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 proche j'ai comment j'ai mon compatriote bellistique qui est juste derrière vraiment très 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 proche à un dixième dur on est vraiment blottis les uns dans les autres c'est extrêmement chaud le premier qui fera l'erreur perdra ben perdra quasiment deux places si c'est le troisième et moi je peux la possibilité de me faire dépasser également par le mystique donc c'est un petit peu chaud je reste attention voilà attention gros problème avec cette focus qui est l'une des premières fois où en tout cas j'ai pas souvenir d'avoir eu beaucoup de traction sur ce détraction je parle en quelque chose je parle pas de groupe 4 de groupe comme pourrait l'être par exemple une tt ou alors une siroco je dis vraiment c'est là pas souvenir d'avoir eu beaucoup de traction sur ce tracé et c'est vrai que c'est un petit peu particulier la traction sous vire énormément en entrée de virage et alors en sortie si tu accélères comme une brute et ben franchement tu souviens encore plus donc faut vraiment savoir jauger l'accélération la focus est est plutôt plaisante à conduire plutôt stable sans aucune mauvaise surprise mais par contre voilà la problématique des tractions et celle ci à savoir beaucoup beaucoup de sous virage mais bon ça ça ne change pas ce sera toujours le défaut des tractions si on peut dire je sais que beaucoup à mes tractions ça me sort des yeux que ce soit en m300 m200 ou bien en catégorie attention 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 on va arriver sur la dernière tour allez on essaie je peux pas être mieux sorti regardez je suis quasiment au bout dans son échappement plus proche ce serait sur le siège passager donc je pense que je ne peux pas être plus proche de lui on va essayer une dernière tentative et regardez alors oui extrêmement limite mais ma manoeuvre oui et un petit peu limite vous je vais vous avez peut-être et même très certainement raison mais attention premièrement il a freiné très tôt extrêmement tôt très 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 tôt je vous laisse repasser le la course si vous voulez la freiner très 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 tôt pardon premièrement et deuxièmement deuxièmement souvenez-vous ce que je vous ai dit lors du tour numéro 1 à l'épingle qui va arriver là dans quelques secondes il m'a fait un petit peu la même un petit peu la même donc je beaucoup moins culpabiliser le seul d'ortie que j'ai fait dans cette course est celle ci on est encore voilà c'est un prêté pour un rendu et celle avec l'allemand lors du deuxième tour mais pour le reste voilà j'ai essayé d'être plus propre possible objectif évidemment c'est de voilà de rester propre ça reste compliqué ça reste compliqué ce genre de course et surtout sur ce type de tracé qui n'autorise quasiment que très très peu de de phase de dépassement et avec des pilotes qui eux ne se gênent pas donc voilà soit on joue des muscles on essaie d'être un petit peu sale de temps en temps soit on essaie donc se contenter de ce qu'on a j'ai fait un petit peu des deux je me retrouve troisième ça reste une course sommes toutes acceptables dites moi ce que vous en a passé les commentaires allez je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne journée on se dit à très bientôt pour une aventure salut à tous